Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant. Il t'appelle, il t'appelle, Dieu t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui 29 novembre, nous faisons mémoire de Saint-Saturné. Saint-Saturné était d'origine grecque. Il fut l'un des 72 disciples du Sauveur et eut le bonheur d'être témoin de sa résurrection et de son ascension. Saint-Pierre l'envoya dans les Gaules en qualité d'évêque. Il prêcha encore à Hoche, en Espagne, mais il revint à Toulouse, qu'il arrosera de son sang. Là, les dieux ne rendaient plus d'oracle. Les prêtres paniers se concertèrent. Si on laisse cet homme prêcher son Christ, c'en est fait de notre culte. Saturné vient de passer. La foule ameutée par les prêtres se saisit de lui. On lui crie, sacrifiez à nos dieux, ou malheur à vous. Pour toute réponse, Saturné prêche à nouveau Jésus-Christ. À côté de là, il y avait un taureau sauvage amené pour être immuné en sacrifice. On entoure son corps d'une grosse corde, au bout de laquelle on attache le Saint-Évêque par les pieds. Puis, l'animal est lâché et frappé à coups d'un guillon. Il se précipite en traînant sa victime, dont le crâne est fracassé, sur les marches du temple. Le taureau, poursuivant sa course et freiné, à travers les rues, réduit en lambeau le corps du martyr, jusqu'à ce qu'enfin la corde se brise et la victime reste étendue sans vie sur le chemin. Le tombeau de l'apôtre de Toulouse est devenu célèbre par la dévotion populaire et par de nombreux prodiges. Nous faisons aussi mémoire de Saint-Cerné. Joyeux anniversaire à vous tous qui portez ces noms. Sous-titrage Société Radio-Canada